S'il est bien un sujet qui passionne les internautes s'y est-il le choix du prénom des bébés des tribus de familles nombreuses ? Ce week-end, Audrey Bois-Bessot enceinte de 8 mois, a demandé à sa communauté si elle avait des idées pour leur huitième enfant à naître. Elle en a profité pour dévoiler les pistes de réflexion familiale, l'une est particulièrement étonnante. Il y a quelques mois les internautes ont fait la connaissance dans familles nombreuses sur TF1 avec la famille Blanc-Pinard. Flavie et Maverick, déjà parents de trois enfants, Mélon, Djégan et Lovant attendaient des cadruplés. Si y est-il avec une certaine impatience élève nos lèvres, que les aficionados de l'émission attendaient que soient dévoilés les prénoms des petits derniers de la fratrie. Le 18 octobre dernier Tiwan, Nathéenne et Djaïlon est la seule fille de la fratrie, Malia ont fait leur apparition, des plus commentées sur les réseaux comme si y est-il souvent le cas lorsque les prénoms sortent de l'ordinaire. Ce phénomène, même la famille Bois-Bessot le connaît. Catholiques pratiquants, Audrey et son mari Hervé ont fait le choix de donner à leurs sept enfants des prénoms de saints de l'église. Ils sont ainsi les parents de Maïeul, Camille, Eban, Pia, Foucault, Il-de-Garde et le petit dernier, Cernin qui n'ont pas échappé au sarcasme. Elle est même montée au front pour défendre ses bambins comme au moment de la naissance de son petit dernier. J'aimais bien au début suivre votre famille mais vraiment maintenant il y a des choses qui ne me conviennent pas. Point, les prénoms de vos enfants, là le pompon Cernin. Je trouve ça irréfléchi de donner des prénoms sans penser aux enfants qui vont devoir le porter toute leur vie. Lui avait écrit une internaute par message privé. Des prénoms rares en veux-tu en voilà. De quoi déclencher la divine colère d'Audrey Bois-Bessot pas prête à se laisser dicter ses choix. Mais gardez ça pour vous franchement. Donnez-moi la liste des prénoms qu'on peut donner, non mais sérieux quoi. Point, donc déjà elle dirige la brigade des bons prénoms en plus elle tient la brigade des bons chrétiens. Je me retiens de publier la conversation surréaliste qu'elle m'a tenue sur la souffrance que j'inflige à mes enfants avec ses prénoms. Avait-elle notamment déclaré, exaspéré. Ce 11 novembre la jeune maman a exhibé les sept bols à prénom de ses enfants indiquant que bientôt le huitième cercle est de verre foncé eucalyptus, rejoindrait l'étagère. Elle a demandé à sa vaste communauté, qui ignore pour l'heure si elle attend une fille ou un garçon, de faire ses pronostics prénoms et elle a reçu une avalanche de propositions d'abonnés très investis. Le très classique Jean est apparu à plusieurs reprises laissant aussi de la place pour des plus rares parmi lesquelles Lobéline, Fridolin, Zéphyr, Euseb, Selmyre, Oselia, Aléan, Euphrasie, Ralgonde, Flèves, Vendry, Lazare, Isor ou Prouan. Audrey Bois-Besson a donné que peu d'indices sur le Benjamin de la tribu, mais les chances qu'il se prénomme Tugdual sont très réduites. Si la mère de famille a confessé aimer ce prénom d'origine bretonne, Hervé Luinet ne serait pas fan. La future maman a également révélé que ses filles rêvaient d'une petite sœur qui se prénommerait Thérèse. Un choix qui a laissé certains abonnés dubitatifs, tandis que d'autres validaient dès demain. Pour l'heure rien ne semble arrêter encore. Quant à la validation elle pourrait s'avérer délicate car elle doit correspondre à une règle que se sont fixées les jeunes tourtereaux, on ne veut aucune syllabe commune entre les prénoms ni de début ni de fin, et pas d'initiale commune à en effet révéler la future maman. A vos paris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...